Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc ici sur Photoshop on va voir le filtre Camera Raw ou Camera Raw, enfin bref, on va aller voir sur cette image là, peut-être on va rester sur celle-ci donc le filtre Camera Raw se trouve ici dans les filtres, ici, Filtre Camera Raw donc on va cliquer dessus, ça nous ouvre cette fenêtre-ci bon logiquement vous l'avez tous à partir de la CS6 je crois je ne sais pas si antérieure il y était, je ne sais plus, je ne me rappelle plus parce que j'ai utilisé ça il y a un petit moment, donc je ne sais plus si je l'ai utilisé sur la 3 ou sur la 6, je ne sais plus bon enfin bref, donc ici on voit, donc on a déjà, on a des petits outils ici donc ben déjà, bon ici, l'outil zoom je clique dessus, hop je zoom si j'appuie sur Alt, je dézoome ou alors vous faites sur la molette vous montez, vous descendez donc CTRL avec toujours la molette vous posez de droite à gauche voilà, et sur Alt donc vous avez le petit moins avec la molette en avant en arrière, comme ça hop, vous zoomez, vous dézoomez automatiquement ok donc ben là, il y a l'outil main hein, donc ça veut bien dire ce que ça ça dit, hein, déjà, bon pour ça, j'ai peut-être zoomé sur l'image, voilà et avec l'outil main, ici, on peut voilà ainsi sur ce si je suis sur la loupe c'est le même raccourci que Photoshop donc la barre espace on va juste cliquer sur la barre espace et puis on déplace son image voilà donc, double clic, vous voyez ici sur la loupe ça vous met votre image à 100% ici donc je vais la remettre à 50, non, 33 dans 27 25, voilà ok ici, vous voyez, nous avons l'outil balance des blancs donc si je clique là j'ai un petit défaut hein, il est trop clair pour définir la balance des blancs donc on va aller sur un plus foncé, ici voilà voilà ce que ça peut vous donner après, bon, vous avez ici vos réglages voilà, parce que là, je ne sais pas si vous avez vu on va faire CTRL Z ici, tous vos curseurs soient à zéro si je clique ici comme tout à l'heure paf, vous voyez ici les deux ici, ils ont bougé donc ils ne sont plus à zéro il y a plus 100 plus 42 donc ça peut vous faire une image une photo style un peu ancien on peut continuer à régler ici voilà voilà donc je vais en mettre 7 à peu près la température peut baisser un peu par exemple comme ceci donc je vais tout remettre à zéro par défaut par contre si vous avez bougé un peu partout bon là, je bouge un peu n'importe comment et puis à un certain moment vous faites vos réglages et puis vous êtes complètement paumé vous avez pu rattraper votre image donc au lieu de faire annuler ici, rouvrir l'image on va cliquer ici vous voyez hop, on clique là et paramètre par défaut de caméra RAW on va cliquer dessus et tout revient ici automatiquement à zéro voilà euh ici outil échantillonnage de couleur donc je vais cliquer pareil ici donc ça me donne ici euh les couleurs RVB voilà ça, ça peut toujours être utile euh j'ai pas trouvé ce qui faisait de plus enfin c'est pas grave outil de réglage cibler cibler vous voyez si je vais de droite à gauche je fonce mon image ou j'éclaircis mon image donc ça ça va être très bien pour les images qui sont euh sous-exposées ou sur-exposées on peut toujours ici rectifier son image ok on cherche ctrl z ici cet outil suppression des défauts ça supprimait les défauts qu'on peut avoir sur certaines images euh je vais zoomer sur cette partie là ouais donc le z voilà j'ai enlevé envie d'enlever ce voyez ce truc EDF là c'est vraiment pas beau donc je vais aller là je vais réduire ma brosse comme sur Photoshop avec la touche alt le clic droit hop on réduit je vais faire cette partie là donc ici il me propose de venir prendre ici mais je vais plutôt prendre quelque part par ici voilà je fais entrer je vais prendre j'ai essayé de prendre tout pour voir mais logiquement ça va pas être bon prendre trop grand vous voyez c'est c'est pas top 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 j'ai fait rentrer pour voir oh j'ai juste ça un peu à changer on va changer ça on va prendre ici entrer donc du coup vous voyez vous avez enlevé ici le bordel EDF là je sais plus comment on appelle ça et ici on peut toujours bouger voilà donc je vois pas l'intérêt voilà c'est comme ici cette fenêtre là si vous voulez vous pouvez la changer nous propose d'aller là je clique ici sur la petite vignette verte et puis je vais chercher plutôt ici voilà ici je fais entrer vous voyez vous pouvez petit à petit enlever tout ça donc la fenêtre je vais la laisser ah donc rouler donc je vais faire tout effacer je vais revenir ici donc du coup je vais refaire ça donc il me propose là moi je veux plutôt ici je vais prendre là ok et je vais prendre ici ok voilà donc je vais dézoomer ouais voilà bon ici c'est outil rouge bon mon église en a pas ici pinceau de retouche vous voyez je retouche ici le ciel pour rendre un peu plus foncé comme ça par exemple voilà en gros vous voyez ce qu'on peut faire c'est toujours pareil on peut réduire sa brosse ou agrandir sa brosse il n'y a pas de soucis ok ici nous avons le filtre dégradé il est très bien ce filtre j'aime bien si on peut donner des petits effets sympathiques je vais cliquer là je reste cliquer j'agrandis ici dans ma ligne ici je relâche je mets ici sur le trait du milieu ici voilà je vais faire ça et je vais cliquer ici par contre hop je vais plutôt le mettre dans l'autre sens je le tourne ici voilà je vais le déplacer oups on vient prendre celui-là voilà entrer voilà ce que ça peut vous donner par exemple bon là il y aurait eu du soleil et tout ça aurait été bien cet effet là à partir d'une fenêtre pour donner la lueur de lumière le faisceau de lumière qui rentre justement dans la maison ça peut être pas mal donc je vais faire ok on va voir ici avant enfin après ici avant ici après on peut donner des petits trucs sympathiques comme ça donc j'annule je vais retourner la caméra voilà ici filtre radial voilà je crée ici pour faire vous voyez un petit éclairage ici par exemple je peux modifier aussi je peux faire une rotation voilà par exemple bon tout effacer hop donc ici moi je vais remettre ça à zéro aussi j'ai cliqué ici pour venir dans les paramètres ici j'ai cliqué ici hop par défaut donc ici on voit le premier icône ici réglage des bases bon on voit tout de suite on ne va pas en parler des heures parce qu'on voit très bien à quoi il sert température teinte exposition contraste ton clair ton foncé ton blanc ton noir clarté vibrance et saturation saturation je ne conseille pas trop parce que avec la vibrance on a plus de la main sur par exemple vibrance que saturation saturation je trouve un peu trop vite après chacun fait comme il veut donc ici les températures froids et chaud ici automatiquement après nous avons les teintes en plus dans le vert en plus dans le rouge ici après exposition après exposition contraste tout ça bon à vous d'essayer ici nous avons les courbes de tonalité tonalité oui c'est ça voilà donc nous avons cette courbe là on peut faire un clic ici de points ça va être mieux clique ici on peut vous voyez rajouter ici des points par exemple foncer un peu plus ici et t'en foncer un peu éclaircir bah pas trop là je suis parti un peu fort un peu plus par là par exemple voilà bon paramétrique ici du coup nous avons les temps clairs je diminue les temps clairs oh là je les fonce donc pour voir à quoi correspond des fois tout ça il vaut mieux aller à l'extrême pour voir ce que ça donne ici les teintes clairs vous voyez donc sur exposé j'ai baissé un petit peu par exemple comme ceci aller les sombres ici ainsi de suite les temps foncé ok ici les détails ici nous avons les gains le rayon les détails le masquage tout ça donc ça j'en parle pas trop ici niveau de gris on va convertir en niveau de gris on va cliquer dessus voilà vous avez une photo en noir et blanc et ici ensuite vous pouvez rajouter le rouge il se met pas je vais mettre auto voilà il a fait les réglages lui-même voilà donc j'ai décoché pour revenir couleur nous en étions ici virage partiel pareil il y a ma teinte saturation ici donc les teintes on voit qu'elles ne bougent pas ma saturation est à zéro aussi donc j'ai augmenté la saturation et puis j'avais plus jouer avec ici avec mes teintes ici il y a la balance par contre alors et ton foncé pareil teinte et saturation ici correction de l'objectif celui-là j'aime bien ici nous avons toutes les déformations qu'on peut y avoir et si je déforme ici ça fait une image bombée ici ça part du milieu au côté paramètre par défaut ok ici nous avons les verticales par exemple ici nous avons l'échelle ainsi de suite donc je vous encourage à aller jouer avec tout ça j'ai cliqué ici sur le A voilà ça me met mon image correcte ici et là niveau appliquer uniquement la correction de niveau donc on va cliquer dessus ça nous remet notre image bien dans la perspective ici ici dans les verticales et ici horizontale et verticale donc là du coup ça nous met notre image correctement comme elle doit être logiquement donc après chacun fait ce qu'il veut et toujours avec les déformations ici on peut faire des petits trucs comme ça sympa en baissant ici le value vertical les horizon l'échelle ici voilà ainsi de suite donc FX bon il y a les niveaux correction du voile vous voyez au plus je descends vous voyez et là au plus je demande pour bien voir il vaut mieux d'aller de l'extrême à rien du tout et après il y a les grains bon les grains j'en ai pas c'est bien hop voilà ici bon étalonnage de l'appareil photo bon j'ai pas pris cette image avec un appareil photo donc je vais pas l'utiliser et paramètres prédéfinis j'en ai pas voilà donc je vais faire OK là dessus voilà ça vous met une image comme celle-ci vous voyez on peut faire des trucs sympathiques on peut déformer un peu son image si on veut s'amuser à faire un album assez spécial voilà donc je vous encourage à aller ici dans le filtre Camera Raw et puis vous amuser avec les paramètres voilà donc si j'ai ici donc là tous les paramètres sont par défaut donc du coup mon image va rester comme ça mais c'est pas grave voilà et vous pouvez enregistrer les paramètres bon là j'ai pas enregistré puisque c'est par défaut mais si vous avez fait ça que vous voulez refaire sur une autre image vous enregistrez les paramètres et puis vous les retrouverez ici dans les paramètres prédéfinis OK donc c'est tout ce que je vais dire sur Camera Raw je voulais en dire plus il fallait faire plus avec les réglages tout ça mais ça va pas servir à grand chose je pense je pense vaut mieux que vous vous amusez vous même avec vos images parce que d'une image à une autre ça change donc à vous de jouer avec ces paramètres OK donc sur le prochain tuto sur le prochain tuto on va peut-être rester dans les filtres on va peut-être jouer avec le grand angle adaptatif ici peut-être ouais je vais voir ça je pense qu'on va jouer avec celui-là donc il a cessé de fonctionner c'est bien le tuto est fini OK merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt ciao ciao